Bonjour, j'espère que vous vous reposez bien ce matin, donc samedi 11 janvier 2020. Je vous offre mon café virtuel, une tasse de thé si vous préférez. Voilà, donc nous allons procéder au tirage pour cette journée. Donc, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons voir comment sont vos énergies du jour avec ce tirage sur la pyramide. Donc, on va regarder l'énergie du feu, de la terre, de l'air et de l'eau. Voilà, alors, on commence ainsi. Alors, on a l'énergie du feu, là ici, elle nous parle d'entraide. C'est-à-dire que, par exemple, vous pourriez être sollicité par quelqu'un ou vous-même sollicitez quelqu'un pour aider à bricoler, par exemple. Enfin, voilà, on est dans cette énergie-là. On se file un coup de main. De façon plus large aussi, peut-être avez-vous des activités associatives. Alors, cela peut être une association caritative, cela peut être une association pour enseigner quelque chose. Je ne sais pas, je ne sais pas, les amis du château du coin, peu importe. Enfin, là, j'ai l'impression qu'il y a une notion d'entraide, voire de bricolage à plusieurs. Enfin, voilà, on se prête main forte. Alors, cela peut être un bricolage intellectuel comme un bricolage physique, bien entendu. On va, hop, voilà, on procède ainsi. Alors, donc là, dans les énergies concrètes, eh bien, écoutez, j'ai l'impression qu'on va se retrouver, effectivement, avec des gens qu'on aime bien, au grand air, pour certains. Là, on a la marque du chien, de la fidélité. Donc, là, sur le plan concret, on a un apport, effectivement, d'amitié, d'affection. Les choses sont à la fois sentimentales et concrètes. Au niveau de l'air, alors ici, il est temps de se débarrasser de ce qui a trop duré. Là, on a quand même certaines notions de contraintes, voire de choses qui ont pesé, d'où la nécessité de l'entraide. Voilà, c'est ici la marque soit du fagot qui peut servir à frapper, soit, donc, dans ce sens-là, on peut le prendre comme un balai et clac, on balaye, on nettoie, on se débarrasse de ce qui n'a plus lieu d'être. Et puis, avec cette roue ainsi, cette roue de chariot, eh bien, on a la notion de temps qui passe, de cycle qui touche à sa fin, qui doit toucher à sa fin. Et puis, éventuellement, donc, cela peut être la roue qui s'est retirée de l'essieu et qu'il faudrait, justement, réparer. Alors, on a peut-être, effectivement, une notion de réparation, là, dans les contacts que l'on a avec autrui aussi. Peut-être essayer de réparer quelque chose, de se rabibocher aussi, c'est possible. Peut-être avez-vous besoin pour avancer, de retrouver une sérénité sur le plan amical. C'est très, très possible. Alors, là, nous allons voir l'énergie de l'âme. Alors, ici, on évoque la maison. Donc, là, c'est le foyer. Donc, ici, si vous avez vu, là, les tirages précédents, on voit devant la maison, la maison du chef et de sa femme, la maison du paysan et de sa femme, éventuellement. Donc, là, on a les boucliers. Donc, on est plus devant la maison du chef. Donc, si vous connaissez bien Astérix, ce serait la maison du chef du village. Voilà. Et alors, ici, vous voyez, on a ce réservoir d'eau, là, ce qui sert à abreuver les chevaux, dans lequel on a un petit garçon qui, sur une carte, joue avec un jouet en forme de navire. Et donc, ici, on a cette notion de sentiment qui est renforcée avec la présence de l'eau. C'est ce que je voulais pointer. Donc, si vous voulez remettre vos affaires en ordre, votre esprit en ordre, être en accord avec vous-même, voilà, faire le point, c'est par là, effectivement, qu'il faudra passer en communiquant avec quelqu'un, en essayant probablement de faire la paix avec une personne. Voilà. Et puis, donc, pour tout ce qui est action, entrée, d'activité associative, là, on a, pareil, on est rassuré parce que les choses avancent bien dans l'ensemble. Alors, on va continuer avec, donc, l'émotion de corps, d'âme, d'esprit et d'âme. Le corps, esprit et âme. Alors, ici, on a, donc, là, on a la croix. Donc, la croix qui évoque le fait de croire en quelque chose. On a également l'indication d'une tombe, ici. Donc, c'est la fin d'un état. C'est également, donc, bon, peut-être qu'effectivement, là, on se rassemble suite à un décès. Peut-être que l'on se prête main forte, justement, suite à un décès, aussi. On vient épauler quelqu'un qui a eu un défunt récemment, dans sa famille, dans ses amis, où on est réconforté soi-même. Voilà. En tout cas, là, dans les choses concrètes, on évoque, effectivement, la fin de quelque chose. La fin pour une prochaine renaissance. Ici, alors, l'esprit, l'esprit. Donc, là, tout est tourné vers la recherche de solutions. Et là, vous allez avoir, effectivement, des opportunités, des solutions qui vont vous être amenées presque sur un plateau. Et puis, ce qui se passe aujourd'hui, peut-être que, quelque part, c'est une façon de pouvoir passer à des choses que l'on a vraiment envie de vivre aussi. Alors, pareil, sur un plan collectif, associatif, etc. Là, vous allez peut-être pouvoir, si ce n'est pas encore, si ce n'a pas encore été négocié, pouvoir obtenir les clés d'un local. Parce que là, on a également, on avait dans l'idée qu'il manquait peut-être, justement, un local pour certaines associations. Et là, on passe de la fin d'un état un petit peu plus transitoire, un peu trop dans l'expectative et aller un peu plus vers quelque chose de concret. Et alors, donc, là, pour tous ceux qui parlent de l'âme, des ressentis, des sentiments, ici, on va se tourner vers des valeurs très féminines, très intuitives. On a un aspect positif qui ressemble à l'impératrice, ici. Donc, mettre la communication au service de ce qui fait du bien, de ce qui fait plaisir, voilà. Et puis, à la maison, peut-être communiquer un peu plus, se confier un peu plus aussi, peut-être avec une figure maternelle, une grand-mère, voilà. Peut-être avez-vous besoin aussi de téléphoner à quelqu'un avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps et qui vous manque, hein. Voilà, peut-être que cela va vous dire quelque chose. Alors, nous allons voir, donc, le côté moindre et le côté plus. Donc, alors, le côté, disons, pas tip-top, c'est que certains ne sont pas complètement prêts pour une mue, pour une transformation immédiate. Certains, on peut être pris au dépourvu, hein, dans la situation qu'ils vivent, d'où la nécessité, hein, de trouver de l'aide, du soutien, hein, voilà. Voilà, donc, bon, ben, c'est un coup à vivre, c'est un instant pas forcément évident à passer. Et puis, eh bien, l'aspect positif, c'est que là, les mauvaises énergies vont être balayées, hein. Voilà, on passe des nuages gris et de la tristesse à un ciel qui s'ouvre vers plus de lumière et puis des projets aussi, hein. Voilà, et nous allons voir notre synthèse. Notre synthèse, eh bien, voilà, on repart, là, avec cette qualité très masculine du travail, du fait de se remettre au travail, de reprendre ses projets, de, 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 pour certains de reprendre à où ils en étaient, donc, au quotidien, et puis pour d'autres de, d'envisager de, de commencer à construire autrement. Voilà, donc, à suivre. Alors, je vais nous prendre un, donc, une lame de mon jeu du 19e siècle. Donc, là, j'ai mélangé les, les majeurs qui sont présentés, tel bêche, et les quatre mineurs. Donc, alors, ici, nous avons le jugement. Donc, effectivement, hein, c'est bon que si, si vous avez appris le décès d'une personne chère, là, je vous présente mes condoléances, hein. Cela est une, est une confirmation dans certains cas entre la, la tombe et ici le rappel, hein, vers, vers Dieu, hein. C'est, c'est, c'est ça. Sinon, là, on a également, pour les autres, une notion de, de réflexion intime, de remise en question, effectivement, donc, voilà, de, de, de besoin de, de renaître à soi-même aussi, hein, de, de passer à autre chose, hein, tout simplement. Là, c'est, sur le plan symbolique, c'est, c'est très beau, c'est très bien. On va la positionner ici. Et puis, donc, je vais nous prendre deux arcanes mineures de mon petit tarot celtique. Alors, voilà, donc, alors, ici, nous avons l'homme qui, déjà âgé, a expérimenté, qui, qui porte des, des, des bâtons qui fleurissent, mais alors, la charge a l'air lourde. Alors, beaucoup de travail, peut-être, du travail fatigant, peut-être que pour maintenir un certain train de vie, on s'est, on s'est beaucoup donné. Alors, il ne faudrait pas aller jusqu'à se tuer à la tâche. Et quant à la deuxième carte, oui, parce que j'ai plutôt tendance à les tirer par deux, là. Eh bien, là, écoutez, on a la compensation, on a cette notion d'entraide, on a également cette notion de, de gain. Donc, si vous avez fait, si vous avez beaucoup, beaucoup travaillé, eh bien, là, vous allez, effectivement, avoir ce, le fruit de votre travail, qui va être concrétisé. Et puis, sinon, donc, si on, on en revient à cette notion de, de, de décès, etc. Là, il y a peut-être, pour certains, l'annonce d'un héritage venant d'un défunt qui a accumulé de l'argent en travaillant toute sa vie, de façon logique. Voilà. Bon, on va conclure avec un arcane majeur de ce même tarot pour cette journée. Alors, ce qui va se passer aujourd'hui ne va pas se terminer ce soir. L'énergie, l'énergie, là, sera à débloquer probablement à la fin du week-end, voire dans la semaine qui vient. Alors, encore, là, c'est, c'est, sur le plan des émotions, ça risque d'être un petit peu difficile pour certains, effectivement. Mais, en tout cas, n'essayez pas d'aller trop vite. Et puis, vivez l'instant présent tel qu'il doit être vécu. Moi, ce que je vous envoie, là, ce sont de bonnes pensées. Je vous envoie toutes mes bonnes pensées pour ce samedi. Je vous embrasse très, très, très fort. Et je vous dis à demain. Au revoir.